Bonjour maintenant, vous êtes 50 000 à nous suivre, on est très content, on est venu des stars youtubeurs. On va saluer toute notre communauté de followers, 50 000 nouveaux followers. C'est pas 500 000 d'ailleurs, c'est 500 000. Ah j'ai oublié, c'est vos préfèdes. 500 000, franchement Fred, ça fait plaisir. Voilà, là on a quitté Aksum et on va sur Mekele. On passe par une petite ville que Mamed a trouvée, où tu veux nous présenter rapidement. Oui, alors c'est la petite ville de Negasha, qui est la ville où les compagnons du prophète Mohamed, qui est salue sur lui, avaient été mis à l'abri contre la persécution des Qurayshas à la naissance de l'islam. Donc c'est assez intéressant d'aller faire un petit tour là-bas. Il y a encore des mausolées, il y a le tombeau du Negus, le roi d'Ethiopie qui avait accueilli cette délégation, qui avait été envoyée par le prophète. Donc est-ce que c'est une légende, est-ce qu'il y a une réalité historique ? Le mord de l'islam. C'est le premier jour de la première fois de la Naga, le roi d'Ethiopie et le roi d'Ethiopie. C'est le roi d'Ethiopie. C'est un super traducteur, mais en fait là on est à Nagasha, on est vraiment un dieu, dans un lieu assez important pour l'histoire de l'islam. C'est ici que ce qui est à l'éthiopie, la première régie, la première intégration, c'est ici. Le prophète Mboufie avait envoyé ses compagnons pour demander le droit d'asile, enfin un asile chez le Negus. Le Negus est d'Ajib. Là on est vraiment dos dans un espèce de sanctuaire. Le prophète Mboufie et le roi d'Ethiopie.